Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. L'histoire d'une camionnette à Kampala à l'intérieur de laquelle on effectue des dépistages gratuits du cancer du sein. Un photographe au Gabon, il capture la beauté naturelle et culturelle du pays. Et enfin nous parlerons avec Munkon Lethiri Domella, fondateur d'un projet visant à enseigner et à numériser la langue Shitsonga en Afrique du Sud. Voilà, place à Inspire Africa. A Kampala, en Ouganda, on peut croiser une camionnette à l'intérieur de laquelle s'effectuent des mammographies. Beaucoup ont maintenant la chance de survivre grâce à cette détection précoce du cancer du sein. En Ouganda, une unité mobile de mammographie apporte les services de dépistage directement au domicile des personnes. Ce camion équipé du matériel nécessaire à la réalisation d'une imagerie médicale spéciale est à l'épreuve des radiations pour que les personnes présentes soient protégées. Léa a survécu à un cancer du sein, elle doit se soumettre à un dépistage de routine chaque année. Grâce à cette unité mobile, elle peut le faire gratuitement et sans avoir à se rendre à l'hôpital. Dans les zones rurales, ils n'ont pas d'argent et la mammographie est très chère. Les résultats sont traités sur cet écran d'ordinateur. Jusqu'à 500 cas de cancer ont été diagnostiqués ici depuis le lancement du projet il y a 10 ans. Les médecins insistent pour que toutes les femmes et tous les hommes viennent se faire dépister. Le dépistage n'est pas une chose à laquelle les gens adhèrent, mais lorsque nous l'introduisons dans leur communauté, nous sommes en mesure de dépister un grand nombre d'entre eux. Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent dans le pays. L'équipe de l'Institut Ougandais du Cancer veut réduire ce chiffre. Les médecins prêchent que la détection précoce du cancer peut largement améliorer les chances de survie. Et c'est l'un des messages importants qu'ils veulent transmettre aux patients qui viennent ici pour une radiographie. Au-delà du sein, les cancers du col de l'utérus et de la prostate sont également dépistés à l'intérieur de cette camionnette avec les outils médicaux adéquats. En fin de journée, l'unité mobile repart vers le prochain site. Dans un pays où l'accès au service de dépistage du cancer est insuffisant, davantage d'unités mobiles de ce type pourraient améliorer la capacité de diagnostic. Les œuvres du photographe gabonais Serge Ebeza captivent la beauté des forêts et des villes du Gabon. Mais ce n'est pas tout, certaines de ces images contribuent désormais à susciter des discussions autour de la déforestation et du tourisme dans le pays. Cette scène mythique dans la forêt de Bolokobo et à une centaine de kilomètres au nord de Libreville, Serge Ebeza va l'immortaliser. Ce photographe fait traîner ses flashs et caméras aux quatre coins du Gabon. « Grâce à certaines des photos que je prends, les opérateurs du tourisme, les professionnels du tourisme, en fait, découvrent des endroits qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, ils peuvent en faire des circuits touristiques plus tard, en fait. » Ce photographe capture en image la beauté naturelle et culturelle du Gabon pour ensuite alimenter ses blogs et réseaux sociaux. Un travail qui ne passe pas inaperçu. « Je félicite beaucoup le travail de Serge. Franchement, c'est balèze ce qu'il fait. Après, c'est quelqu'un qui est vraiment à la découverte de tout, en fait. Il aime beaucoup découvrir des choses, notamment les forêts, les eaux, enfin les coins assez reculés qui portent beaucoup à notre essence, en fait. Et depuis que je l'ai connue, après, on parle de ces images, qui met sur les réseaux sociaux et tout, ça parle. C'est clair que ça parle de base. Tu vois, tu sens un truc. Mais vivre ça, c'est tout autre chose. » Et si Serge Ebéza passe sa journée à photographier la nature, c'est également pour envoyer un message à ses concitoyens. « La forêt gabonaise subit effectivement des pressions, comme toutes les forêts à travers le monde. Mais il est très important de faire remarquer que cette forêt est l'une des mieux préservées au monde. » Nous avons un très faible taux de déforestation, qui est de l'ordre de 0,05 % à l'année. C'est très faible. Nous ne perdons pas beaucoup de forêts. Par contre, nos forêts subissent des pressions qui vont entraîner sa dégradation en matière de pertes des services écosystémiques, ce dont je viens de parler. Donc, ces pertes sont dues à des activités anthropiques telles que l'exploitation forestière, l'exploitation minière, l'exploitation pétrolière et pas mal d'autres activités anthropiques telles que l'agriculture itinérate ou industrielle. Serge Ebéza espère que ces clichés serviront à lutter plus efficacement contre la déforestation au Gabon. Direction maintenant à l'Afrique du Sud pour rencontrer Muconméteri Domela, fondateur d'une application qui enseigne la langue shitsonga. Elle n'enseigne pas seulement que la langue, elle fournit également aux utilisateurs des milliers de mots traduits du shitsonga vers l'anglais. Tout d'abord, merci de nous rejoindre, Muconméteri. Merci de votre invitation. Je ne pense pas qu'il soit trop tard pour vous féliciter pour votre prix fundi de la meilleure application éducative pour l'année 2020. Alors, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Pour commencer, donnez-nous un bref aperçu de la manière dont vous avez élaboré cette vision. J'ai commencé à travailler sur l'application quand j'étais à l'université. Et une des choses que j'ai remarquées quand j'y étais, c'est qu'il y avait un vrai manque de contenu pour les langues africaines, particulièrement des langues minoritaires ici en Afrique du Sud, comme le shitsonga, le shivenda et d'autres. Et comme le shitsonga est ma langue natale, j'ai voulu mettre au point une plateforme qui pourrait permettre à d'autres gens d'apprendre la langue. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à l'université il y a huit ans. J'avais encore beaucoup à apprendre à l'époque. Quand nous avons lancé l'application, c'était simplement une application web très basique à laquelle les gens pouvaient accéder pour faire quelques traductions. Mais depuis, nous avons emménagé dans un bureau et avons des applications sur Android et iOS. Sur Android, nous avons plusieurs milliers de téléchargements. Et notre site a été recherché plus d'un million de fois. Intéressant. Quelle est selon vous l'importance des laboratoires d'apprentissage ou des outils pédagogiques comme le vôtre pour l'Afrique du Sud ? Je pense que c'est un droit humain que les gens puissent avoir accès à leur langue avec les moyens d'aujourd'hui. Je veux dire par là qu'ils doivent pouvoir y accéder numériquement. Donc, c'est crucial qu'au niveau des entrepreneurs, mais même au niveau du gouvernement, l'on puisse offrir aux gens des moyens d'apprendre leur langue et aussi d'apprendre les langues des autres. Très intéressant. Pouvez-nous nous parler de certains des défis auxquels vous avez été confrontés en tant qu'entrepreneurs local en Afrique du Sud ? Le plus grand défi auquel les entrepreneurs font face en Afrique du Sud, c'est la recherche de financements. Il y a quelques manières pour une entreprise d'en obtenir, mais celles-ci sont lentes et les financements ne sont pas aussi conséquents qu'ils devraient l'être. Donc, ils ne peuvent prendre en charge que quelques entrepreneurs. Et qu'aimeriez-vous donc voir changer ? Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part d'entrepreneurs et d'acteurs du secteur public pour mettre la pression sur le gouvernement afin qu'ils investissent plus dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi de nombreux centres d'incubation qui sont construits par différentes organisations et il faut s'assurer qu'ils soient bien financés. Que diriez-vous à ceux qui nous regardent ou par exemple à quelqu'un dans un village en Afrique qui veut faire quelque chose de similaire à ce que vous avez fait ? Je dis toujours qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Il y a de nombreuses opportunités dans l'entrepreneuriat en Afrique qui permettent d'avoir un impact. Je viens moi-même d'une région rurale. Je n'ai jamais touché un ordinateur avant d'arriver à l'université. Mais grâce évidemment à mon parcours et mon envie de travailler à l'amélioration de notre continent, j'ai pu me concentrer sur l'apprentissage des langues africaines. Donc je dirais aux entrepreneurs regardez ce que vous pouvez faire pour votre communauté. Il y a de nombreux outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à améliorer votre communauté. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Vous êtes la bonne personne pour trouver la solution car vous connaissez le problème mieux que personne. Merci beaucoup Moukonniteri. Voilà, c'est terminé pour cette édition d'Inspire Africa. Vous pouvez revoir le programme en allant sur africanews.com. Nous aimerions également avoir de vos nouvelles. Donc envoyez un message sur nos plateformes sociales africanews.en en anglais ou africanews.fr en français. Je suis Jerry Fizaio Bambi et je vous laisse avec certaines images qui ont attiré notre attention sur les réseaux sociaux. Une peinture murale celle de la célèbre chanteuse capverdienne Césaria Evora. Une performance elle est tirée de l'artiste nigérien Pernaboy lauréat d'un Grammy Award. Et comme on le voit sur At For Africans une porte illustrée de la mosquée de Gaddafi dans le vieux Kampala en Ouganda. Sous-titrage ST' 501